Voilà, donc merci. Il faut dire que ce centre que nous venons de visiter, c'est un centre que nous avons construit avec l'aide de la Fondation American Juif World Service, AGWS, et également de leur partenaire, l'organisation Swiss Ability. Cette idée est partie du fait qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas la possibilité, en tout cas au niveau de Gigantzord ou de Dakar, de donner des prothèses de qualité aux personnes amputées et qui nécessitaient de porter des prothèses. Et du coup, comme le centre de Guinée-Bissau était bien accompagné par le CICR à son temps, nous nous sommes rabattus du CICR Mission de Guinée-Bissau pour voir comment on peut transférer, ne serait-ce que les victimes des mines de la casemase pour aller en Guinée-Bissau et bénéficier des prothèses. Et cette idée également a été soutenue par le Centre National d'Action Intermédiaire de l'Economie et également avec la Fondation AGWS qui contribue dans le cadre de la prise en charge des victimes en Guinée-Bissau. Et quand le CICR a terminé sa mission en Guinée-Bissau et qu'il devait quitter totalement le pays, nous avons jugé de mettre en alternative une autre situation capable aujourd'hui de substituer un peu ce qu'on est en train de faire en Guinée-Bissau. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous avons de l'espace à qui on peut mettre une infrastructure capable aujourd'hui d'abriter tout ce que nous avons à Guinée-Bissau, que ce soit en termes des équipements, des machines, nous avons dit pourquoi ne pas reconstruire un centre et effectivement les équiper afin que les gens puissent bénéficier directement des prothèses ici au lieu d'aller en Guinée-Bissau. Et quand on a réfléchi sur ce projet, effectivement que nos partenaires AGWS et Swissability nous ont entendus et aussi pour l'action sociale en tant que service de tutelle des organisations de personnes en situation d'indicap. Donc quand on a travaillé aussi dans ce salle, tous ces partenaires-là nous ont montré effectivement qu'il faut qu'on soit dans une dynamique d'ouverture, de faire appel à d'autres partenaires. Et c'est dans cette démarche également que nous nous sommes rapprochés de l'ISAID à travers le CRS qui a aussi accepté de nous accompagner dans le cadre des équipements puisque leur ligne n'intervient pas dans le cadre de la construction. Mais en ce qui concerne quand même les équipements, ils sont très favorables et ils ont montré leur engagement à pouvoir équiper les centres pour que nous puissions avoir des machines de dernière génération capables aujourd'hui de produire des prothèses également de dernière génération afin que les gens puissent retrouver en tout cas leur mobilité dans le cadre de leur participation citoyenne et communautaire. Le centre doit être inauguré le 29 de ce mois. Est-ce que toutes les conditions sont mises en place pour arriver à ça ? Oui, effectivement, en termes de construction, tout est déjà effectif. Les équipements sont en train d'être installés progressivement et nous pensons que dès aujourd'hui, il y a déjà les techniciens qui sont là pour ouvrir le conteneur et commencer à installer le matériel. Donc, ce sera des installations qui vont se faire pour une durée de 4 jours maximum. Et après, avant le 29, effectivement, pour l'inauguration, il y a des sessions de formation qui sont prévues. Donc, ce sera des sessions de formation sur les nouvelles techniques de fabrication de jambes artificielles qui seront offertes aux techniciens de la région de Jigensor, de Dakar ou d'Ambourg, en tout cas, des techniciens également venant de la Guinée-Bissau, de Sierra Leone, de la Gambie, comme je l'ai dit, pour essayer, ne serait-ce que de les inculquer sur cette nouvelle initiative de fabrication de jambes artificielles. Et donc, ça va se passer avant le 29 et après maintenant le 29, effectivement, il y aura l'inauguration de ce centre et c'est un prétexte également pour que les partenaires qui nous accompagnent, tels que AJWS, CRS, SwissAbility et d'autres, puissent déjà voir le résultat, n'est-ce pas, de ce projet qu'ils ont accepté de nous accompagner dans le cadre, n'est-ce pas, de cette prise en charge des victimes de ce conflit ou des personnes en situation de handicap de manière générale. Et donc, en tant qu'organisation autonome, en tant qu'organisation à bis non lucratif, qui agit, n'est-ce pas, dans le sens d'accompagner ces personnes démunies, nous nous réjouissons vraiment de ce partenariat et également, nous sommes très contents de mettre en place, en tout cas, cette initiative quand on sait qu'aujourd'hui, ça peut être une référence même dans la sous-région et qui peuvent, en tout cas, contribuer beaucoup, en tout cas, à toutes les initiatives du pouvoir public pour faciliter, en tout cas, la mobilité des personnes démunies au niveau de la Casamance, au niveau du Sénégal et de la sous-région de manière générale. Combien de victimes de l'ouïne comptent la Casamance ? Bon, en termes de victimes, il faut dire que nous nous prouvons que c'est basé sur les chiffres que l'État du Sénégal, à travers le Centre national d'action Antimine, a publié de façon officielle. Donc là, je pense que l'État chiffré est à 865 victimes de manière générale, donc civiles ou militaires, toutes confondies. Et tout reste à dire qu'il y a encore un travail à faire, effectivement, pour essayer de voir comment il faut nettoyer la base de données. Parce que si aujourd'hui, nous n'avons pas, nous avons une base de données aujourd'hui qui prend non seulement des victimes de manière générale, il y a des décès, il y a des survivants. Donc, il est important aujourd'hui qu'on ait une base de données fiable pour voir combien de survivants nous avons, combien également peut-être des décès et combien, effectivement, d'explosions de mines, ainsi de suite. Et ça, je pense qu'au niveau du Centre national d'action Antimine, on peut avoir ces données-là qui peuvent renforcer, nous, en tant qu'organisation, qui travaille dans l'aide aux victimes, dans l'aide aux personnes, aux victimes du conflit de manière générale. Ces données-là peuvent, en tout cas, contribuer beaucoup dans le cadre de l'atteinte de l'objectif, mais aussi en termes d'indicateurs pour pouvoir vraiment mesurer nos efforts. par rapport à l'action que nous sommes en train de demander. Vous avez dit qu'au-delà des victimes de mines, le Centre Ndra a également en charge des personnes vivant avec un handicap, c'est ça ? Oui, nous, nous sommes une organisation qui est ouverte. D'ailleurs, si vous comprenez, notre organisation s'appelle l'Initiative solidaire des actions de développement. À un moment donné, c'était l'Association sénégalaise des victimes de mines. Mais quand on a accepté quand même de travailler mûrement dans l'ouverture et dans l'inclusion des autres personnes nécessitées, nous avons jugé nécessaire que ce terme « Association sénégalaise des victimes de mines » est limitatif et ça peut même exclure d'autres personnes. Donc nous avons jugé nécessaire de changer de dénomination pour être ouverte, mais également pour ne pas se concentrer seulement à la cible victime de mines. Donc aujourd'hui, nos actions vont vers les victimes de mines, ça va vers les personnes en situation de handicap, les personnes déplacées ou victimes en tout cas de conflits de manière générale. Ce centre-là ne sera pas un centre qui est destiné seulement pour les victimes de mines. Ça va accueillir les personnes venant de la Guinée-Bissau, de Gambie, de partout en tout cas, où les gens peuvent juger nécessaire que ça peut apporter en tout cas un service de qualité. C'est un centre qui est ouvert, qui est inclusif et qui n'est pas dédié exclusivement aux victimes de mines ou aux personnes. C'est pour tout le monde. L'accompagnement de l'ISAID est important, comme ça semble ? Effectivement, l'accompagnement de l'ISAID est très 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 important. Ça, il faut le dire, comme je l'ai dit, peut-être que ça allait prendre du temps. Parce que dans un premier temps, avec AGWS, on était parti sur la base de mettre en place, de travailler d'abord sur la prise en charge en 2023, la prise en charge en Guinée-Bissau et la construction des centres. Maintenant, en 2024, l'option, c'était de travailler dans les équipements. Mais aujourd'hui, nous avons eu la chance que l'ISAID puisse se positionner dans les équipements, ce qui permettra aujourd'hui de rendre le centre opérationnel. Et donc ça, nous remercions vraiment l'ISAID à travers les CRS, qui a compris, qui a eu en tout cas cette sensibilité de pouvoir agir très vite par rapport à ça. Donc c'est ça aussi qui nous renforce en tant qu'acteurs, de comprendre effectivement que l'initiative que nous avons posée, c'est une initiative noble et qui est soutenue aujourd'hui par des partenaires au développement de plus haut niveau. Nous avons eu la visite de l'ambassadeur ici, qui a très salué aussi cette initiative. Le gouvernement du Sénégal également, à travers l'action sociale, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, n'a ménagé aucun effort pour pouvoir accompagner cette initiative-là. Le CNAMS également, en tant que structure, qui agit dans le cadre de l'accompagnement des victimes des mines également, est à côté de ce projet. Donc c'est un projet aujourd'hui qui regroupe pas mal de partenaires et nous nous réjouissons le fait qu'il y ait une pluralité de partenaires qui, en tout cas, sont en train de mutualiser tous leurs efforts pour que vraiment nous puissions avoir des résultats escomptés par rapport à cette prise en charge qui ne valait pas la peine d'aller jusqu'à un autre pays pour n'assez risque bénéficier de ces prothèses. Et le matériel est de dernière génération, c'est ça ? Oui, effectivement, le matériel qui a été acheté, en tout cas, c'est un matériel de dernière génération. Nous allons l'installer et c'est des matériels qui vont permettre, en tout cas, de fabriquer plus rapidement des prothèses, mais également des prothèses à moindre coût. Et donc ça, quand même, avec les partenaires de l'USAID, quand même, nous avons compris que ce n'était pas... Ils ne seront pas dans un truc d'acheter des matériels occasionnels ou des trucs comme ça. Ils ont mis l'accent quand même sur le matériel de dernière génération et ça, quand même, vous pouvez vous rassurer que le centre est très bien équipé et nous avons misé, en tout cas, sur les matériels de qualité pour pouvoir donner également des prothèses de dernière génération. Donc c'est ça, en tout cas. Et l'idée aussi, comme on l'a dit, ce n'est pas, aujourd'hui, de créer de la concurrence avec déjà les autres services qui sont là. Il y a le CRAO de Julien Sors, il y a peut-être le SENAO à Dakar, mais pour nous, l'idée, c'est de favoriser la complémentarité dans le cadre de cette initiative de fabrication de nouvelles prothèses, avec notamment les nouvelles technologies instaurées dans le cadre de cette fabrication de jambes artificielles. Donc ce n'est pas pour substituer des organisations de tutelle, ce n'est pas pour substituer d'autres services, mais c'est plutôt pour favoriser, n'est-ce pas, la complémentarité dans ça. Et c'est ces arguments que nous avons pu développer auprès de nos partenaires pour qu'ils acceptent de nous accompagner dans ça. Donc on n'est pas dans une logique de favoriser la concurrence ou bien de frustrer un autre partenaire. C'est tout le monde qui fédère, en tout cas, à cette initiative. Et je pense que, comme on le dit ensemble, nous pouvons vraiment arriver à l'essentiel et qu'aujourd'hui, nous réjouissons en tout cas que tous les acteurs qui sont là, qui sont impliqués dans le projet, ont compris de cette façon qu'il faut aller dans le sens de la complémentarité dans le cadre de cette nouvelle technique de fabrication de jambes artificielles. Merci. Merci.